Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape nous allons voir comment dessiner un personnage notamment donc ce personnage du dessin animé Last Man qui s'appelle Katana alors nous allons vraiment nous concentrer donc sur ce personnage qui est là j'ai mis à peu près 19 minutes en prenant le temps pour le réaliser vous voyez donc ici on a des plaints et des déliés on a quand même pas mal de petites choses on va commencer tout de suite donc on va ici dans fichier nouveau donc un nouveau document on fait fichier importé on importe donc le modèle qui s'appelle tomi katana hop on fait ouvrir claque donc comme d'habitude on va ici placer ce document sur notre page on va ici aller dans les préférences du document on va redimensionner de façon à ce que le modèle soit enfin que la page soit aux dimensions du modèle c'est à dire 1024 par 750 on va double cliquer ici sur ici le calque alors si vous n'avez pas la palette des calques ouvertes on va dans calque on va sur calque on double clique ici et on tape modèle on valide on va baisser le modèle à 50% hop 50% je valide on clique ici sur le petit plus et on nomme ilus on va verrouiller le calque modèle on va zoomer avec la molette de la souris alors je vais utiliser donc une petite tablette wacom vraiment une bambou donc c'est le j'allais dire le bas de gamme mais c'est un petit peu ça c'est vraiment le le premier prix donc le modèle on va peut-être encore le diminuer voilà à 30% c'est pas mal on va utiliser l'outil crayon alors on fait bien attention ici d'avoir cette option qui est coché c'est à dire créer un chemin de bézier ici un lissage à 50 et ici aucune forme en principe remplissage aucun et contour aucun alors pour être sûr on peut aller ici dans double cliquant sur le crayon et choisir voilà le style propre alors si vous par exemple vous avez je vais faire un petit crayon il faut bien se mettre sur le calculus je donne un petit coup de crayon par exemple vous vous avez donc ici un remplissage rouge et un contour jaune donc pour modifier ça on va ici dans remplissage et contour on supprime le fond on va dans contour on prend ici donc un contour qu'on va mettre en noir et style de contour on va le laisser à 1 allez 1 c'est très bien donc on valide et on peut ici demander alors je pour l'exemple je vais mettre à deux par exemple et on va ici style propre capturé depuis la sélection et automatiquement voyez il a récupéré donc le remplissage aucun le contour noir ici on avait mis deux il a récupéré 2 donc c'était juste pour l'exemple moi je vais repasser à 1 et je fais capturé depuis la sélection et là on a tout bon et maintenant dès que je vais utiliser mon outil crayon hop automatiquement je vais avoir donc un petit contour avec mon épaisseur de 1 et en noir donc ceci étant réglé donc ici outil crayon on zoom donc pour zoomer moi je vais utiliser z tac voilà hop je vais maintenant réaliser bah tout simplement le sourcil celui là donc je clique je vis tac donc il est fait je vais maintenant utiliser toujours le crayon pour réaliser le nez donc je suis vous voyez c'est vraiment facile on suit le modèle du dessous clac on va faire alors les lèvres un petit peu plus compliqué c'est à dire qu'il va falloir penser à faire la forme complète donc vraiment la bouche comme ceci ici je me remets sur le petit carré là qui devient rouge lorsque je suis dessus clac voilà on va réaliser la lèvre du bas alors pareil toujours avoir une forme pleine c'est à dire qu'il va falloir que je ferme ça comme ceci alors je vais zoomer donc je puis sur z et je fais une petite zone de sélection je sélectionne l'outil éditer les noeuds ou f2 et là je peux revenir travailler mes deux tranquillement de façon à bien ajuster cette forme et celle ci elle est pas mal voilà comme ceci là on voit que ça colle pas au modèle alors on va bien mettre tout ça comme il faut voilà je dézoome en appuyant sur moins de mon clavier alors je vais réaliser les yeux donc z pour bien zoomer f6 pour avoir l'outil crayon ici d'activer donc je me mets ici je clique je me mets ici à l'autre bout de l'oeil avec f2 je vais supprimer ici ma créer un noeud que je trouve moche donc je le sélectionne et j'appuie sur supprimer je me mets ici au milieu de ma ligne et je place correctement voyez mon tracé alors une petite astuce je sélectionne ici mes deux lignes et je fais alt j de façon à ce qu'inscape me construise voyez le tracé ici qui correspond à cette petite option là donc alt j c'est le raccourci claque donc je me mets au milieu de ma ligne je déplace correctement mon tracé hop voyez c'est vraiment facile je sélectionne ici l'outil créer des cercles et des ellipses donc je vais me mettre là je clique je glisse en appuyant sur contrôle de façon à avoir un cercle parfait tac avec l'outil flèche noire je déplace mon cercle correctement je le duplique contrôle d j'appuie sur la flèche j'appuie sur contrôle et également sur shift de façon à ce qu'ils grandissent par rapport donc à son centre géométrique je duplique encore contrôle d pour faire ici le petit contour noir de l'oeil claque je vais maintenant appliquer les couleurs donc là c'est en noir tac là c'est en bleu alors j'utilise la pipette pour récupérer la couleur alors la couleur est très pâle vous voyez ainsi une couleur à 79 avec un alpha de 79 ben nous on va le booster à 250 de façon à vraiment avoir la couleur de l'objet par contre on va être obligé de placer cet élément en arrière donc je clique là là c'est le contour qui doit être en noir donc je mets du noir et je le place derrière voilà je sélectionne tout ça et je groupe mon oeil donc où je clique là dessus je fais contrôle g voilà là on a donc notre notre oeil qui est fait on va maintenant réaliser donc les cils ici donc je duplique cet objet alors pour dupliquer je fais contrôle d où je peux aller également cliquer là dessus hop je sélectionne l'outil éditer les nœuds ou f2 hop je déplace je place correctement ici ma ligne je vais rajouter ici deux petits nœuds alors pour cela j'appuie sur contrôle et sur shift alors je dis une bêtise c'est contrôle alt je crois voilà contrôle alt et je clique sur la ligne bien et automatiquement j'ai un nœud qui m'est rajouté je sélectionne ce nœud là je le déplace vers le haut et je vais jouer maintenant avec les poignets hop de façon à obtenir cette petite figure tac donc je vais placer ça en noir je vais le placer à l'arrière-plan je sélectionne ici j'aurais dû le mettre avant en blanc c'est à dire le mon fond de l'oeil mon fond de l'oeil que je vais grouper et que je vais ici cloner de façon à ce qu'il vienne se placer devant tous mes objets je sélectionne ici ma pupille je sélectionne avec shift mon clone vous voyez c'est un clone c'est écrit ici clone donc je sélectionne ces deux objets je fais un clic droit et je fais définir une découpe voilà et vous voyez donc mon oeil est fait je vais le dupliquer donc ctrl D voilà je fais un petit retournement horizontal tac alors je vais enlever ici la découpe donc clic droit retirer la découpe je zoom avec mon Z tac donc ça le clone je vais le supprimer voilà de façon à d'abord bien placer mes éléments donc je prends mon oeil il doit être un peu plus petit je pense oui il doit être comme ça c'est pas mal là je vais retirer les couleurs de fond de remplissage pour bien placer mon élément donc je sélectionne ces deux objets je les place comme ceci je vais réduire ça je vais cliquer une deuxième fois de façon ici à voir vous voyez les petites flèches de rotation ici j'ai le centre de mon objet que je peux déplacer je me clique dessus je le déplace ici et j'utilise cette petite flèche pour le déformer je reclique une deuxième fois alors il faut bien cliquer sur la ligne bien sûr vous voyez si je clique à côté je perds tout donc je sélectionne tout ça voilà je clique bien sur un contour de façon à avoir les différentes poignées donc là je veux ça hop donc ce qui me permet bien sûr de gagner du temps étant un gros feignant après avec l'outil éditer les noeuds ou f2 je replace un petit peu tout ça correctement hop voilà voilà ce qui nous a fait gagner un petit peu de temps alors là je vois que j'ai une petite erreur on voit que c'est un peu plus épais là et un peu plus fin là je pense que je vais dégrouper mon objet voilà hop et celui là aussi non celui là est bon allez je replace ma pupille donc pareil si on veut vraiment bien placer la pupille être comme il faut il faut supprimer le contour bah là elle était bien placée voilà donc là je vais remettre ça en blanc hop c'est bon et ici en noir tac donc là je vais créer un groupe comme tout à l'heure et un clone qui va se placer devant tous mes objets je sélectionne ici ma pupille et mon fond d'oeil clic droit définir une découpe ou alors on peut aller ici aussi dans objet découpe définir une découpe paf voilà c'est fait on va maintenant réaliser cette autre sourcil là avec toujours l'outil crayon clac hop ouais c'est pas mal donc on replace bien tout toutes nos petites courbes maintenant on va on va d'abord faire le contour du visage hop alors là c'est très moche ce que je fais mais c'est pas grave je reviendrai travailler dessus après tac tac voilà voilà alors j'appuie sur l'outil d'ité les nœuds ou f2 j'appuie sur shift pour additionner ces objets ici je vais faire alors je vais joindre les nœuds alors soit on clique là dessus soit on peut faire shift shift j et hop automatiquement vous voyez ça a été joint donc je zoom je vais travailler un petit peu ici ça qui était très moche que j'avais mal placé voilà de façon incollée à mon modèle donc là je suis bon alors oui je rends le nœud je change le type de nœud donc soit on passe par ces différentes options ici vous voyez tac 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 soit on appuie sur contrôle et on clique sur le nœud ce qui va changer son aspect vous voyez comme ceci donc là c'est pas trop mal tac je vais rajouter un nœud donc comme on a vu tout à l'heure ctrl alt et je clique pour ajouter un nœud de façon ici à bien placer mon tracé tac ici je joue avec les poignées de mon objet de mon nœud pardon voilà c'est pas mal on va maintenant réaliser les cheveux donc pour les cheveux c'est également assez simple donc j'ai toujours l'outil crayon tac tac j'essaye d'avoir une forme pleine voilà donc là hop je prolonge les cheveux jusque là ici je remonte là je vais faire ça j'appuie sur moins pour dézoomer là je vais rajouter alors j'appuie j'ai oublié de le dire j'appuie sur shift pour en fait cumuler les coups de crayon dans un même objet vous voyez donc si j'appuie sur shift automatiquement mes tracés font partie d'un même objet alors je vais joindre ici ces deux nœuds donc je fais un petit carré de sélection je clique là dessus ou je fais ctrl J voilà donc je pense bien à zoomer de façon à placer le plus correctement possible mes chemins toujours par rapport au modèle tac 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 ça je vais l'éloigner je vais carrément supprimer ce nœud hop j'en ai pas besoin voilà tac tac je suis pas trop mal là je vais rajouter un nœud hop voilà comme ceci je regarde ce que ça donne là c'est pas terrible tac ici je rajoute un nœud hop je zoom ctrl A pour sélectionner tous les nœuds comme ça je vois ici les petites poignées qui apparaissent donc là je vais simplifier au maximum je supprime ce nœud là celui là je change d'aspect en appuyant sur ctrl et en cliquant sur le nœud en fait ça correspond au nœud doux tac voilà celui là aussi je change d'aspect voilà alors il nous reste plus qu'à faire donc ici un autre objet un autre objet cheveux qui sera placé derrière tous mes autres objets donc là j'appuie surtout pas sur shift je crée je crée vraiment un nouvel objet qui sera placé derrière voilà une forme toute simple je zoom ici je rajoute un nœud clac je joue avec les poignées tranquillement ici je vais rajouter un nœud je vais rajouter encore un ici voilà c'est pas mal ça joue le supprime voilà c'est pas mal on va rajouter maintenant le oui on pense à bien bien sûr à enregistrer donc lastmantonikatana je vais l'appeler 02 j'enregistre bon alors on va faire le cou et le haut du bust alors c'est pareil une forme simple voilà ici on a le cou et puis hop le bust je vais agrandir un petit peu ça je zoom ça je vais combiner enfin joindre ces nœuds donc soit shift j soit on clique là on va placer correctement tout ça je rajoute un nœud ici voilà c'est pas mal c'est pas mal du tout on va s'occuper on va revenir sur les cheveux ici pour rajouter dans notre objet ces petites lignes donc je zoom j'appuie sur shift j'appuie sur f6 excusez-moi j'appuie sur shift pour donc ajouter ces tracés à mon objet hop donc j'en rajoute vous voyez vraiment sommairement après j'essaierai de bien les les ajuster donc celui-là il est là celui-là il se met ici et celui-là il est là oups voilà alors je zoom je vais activer ici donc l'aimantation donc j'active toutes ces options là c'est 5 options là je supprime les nœuds qui ne m'intéressent pas tac donc je prends mon nœud ici il sera automatiquement attiré par l'autre donc ils seront bien placés et maintenant donc je vais faire pareil pour tous mes autres tracés tac j'en profite pour supprimer les nœuds qui ne m'intéressent pas voilà ouais ça c'est bon donc je désactive le magnétisme donc je clique ici ou autrement le raccourci clavier c'est shift pourcentage clac vous voyez c'est désactivé donc avec l'outil éditer les nœuds je joue avec mes poignets hop alors on on regarde que les poignets soient bien alignés hop de façon à ce que ce soit le plus joli possible de façon à ce qu'il n'y ait pas de cassure vous voyez que ce soit pas comme ça parce que là ça fait moche donc on vérifie ça on place bien les poignets clac voilà ici c'est pareil on sélectionne donc les deux nœuds donc là effectivement c'est cassé ça correspond au modèle donc il n'y a pas de soucis tac je sélectionne les deux nœuds je vérifie les poignets j'en ai une là une là bas ouais c'est à peu près dans le même prolongement allez on va dire que c'est bon hop ça je le place correctement voilà donc là on a réalisé vraiment l'illustration de base on va tout de suite passer aux couleurs donc pour cela je clique sur le calque modèle je booste l'opacité à 100% donc les yeux c'est réglé on va maintenant passer aux lèvres alors les lèvres on va voir le petit côté technique si on peut dire donc je sélectionne ici ma lèvre donc on voit ici fond il n'y en a pas il y a un contour donc le fond on va récupérer le fond avec la pipette donc je clique ici sur la pipette ou f7 alors c'est peut-être pas f7 j'ai une bêtise c'est si si c'est f7 c'est bon donc je récupère la couleur tac je récupère la couleur également pour cet objet donc je sélectionne avec l'outil d'itléné hop f7 voilà je vais placer cet objet à l'arrière donc je clique ici voilà par contre là on va devoir créer des espaces vides au niveau du contour donc il va falloir dupliquer cet objet celui-ci donc je clique là-dessus on va dans éditer dupliquer de façon à avoir deux objets il y aura un objet pour le fond et un objet pour le contour noir donc cet objet là je vais rajouter un nœud ici et un nœud là alors j'aurais peut-être dû le faire avant excusez-moi donc j'enlève le j'enlève la couleur de fond et là je vais rajouter pour être plus précis ces deux nœuds donc je remets la couleur comme il faut tac je vais dupliquer donc comme on a dit tout à l'heure cet objet de façon à en avoir deux celui-là va me servir de contour donc là je vais supprimer ce segment donc je sélectionne ces deux nœuds hop je supprime le segment et pareil ici je supprime le segment donc là j'ai bien un contour noir par contre j'enlève le remplissage voilà j'ai plus de remplissage et à l'objet du fond que je sélectionne avec l'outil éditer les nœuds vous voyez je clique dessus on voit bien que j'ai le remplissage ici qui est rose mais j'ai le contour il suffit juste de supprimer le contour donc dans le contour on clique sur la croix et vous voyez on obtient ce qu'on souhaite c'est à dire ici des espaces vides on peut grouper ces deux objets donc je clique ici sur le fond rose et je clique sur le contour noir en appuyant sur shift et je les groupe clac de façon à avoir un seul objet donc pareil ici pour la lèvre du bas je rajoute comme on a vu tout à l'heure un nœud ici un nœud là donc la couleur je duplique ctrl D là je vais supprimer ce segment alors on peut supprimer les segments en même temps paf non ça marche pas on est obligé de faire un après l'autre on supprime le fond et ici à cet objet on supprime le contour voilà et on va les grouper donc le contour noir et le fond rose je les groupe et je les place en arrière donc là on a bien deux objets c'est marqué ici et là on a deux objets ctrl Z voilà donc ceci est fait on va maintenant passer ici à la couleur de la peau tout simplement avec la pipette on récupère la couleur de la peau il nous suffit de placer cet objet en arrière donc on clique plusieurs fois hop 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 ouais c'est bon on passe maintenant à la couleur des cheveux on sélectionne cet objet on sélectionne celui-là avec shift avec F7 on récupère la couleur et on va s'occuper également du cou et du buste c'est la couleur elle est noire tout simplement donc maintenant on va disposer cet objet en arrière-plan celui-là en arrière-plan alors là on voit qu'on a des petits trous dans notre chevelure c'est pas très grave avec l'outil d'étiléneux on sélectionne ce petit segment-là et on va dans chemin et on fait inverser alors le raccourci c'est shift R pour inverser le chemin de façon à faire disparaître les trous là j'ai un petit problème ah non c'est ça c'est pareil c'est-à-dire que là si j'enlève le modèle on voit que là aussi il faut que j'inverse donc chemin inversé voilà c'est pas mal donc là on a fini le plus facile donc hop on va mettre ça de côté on va voir ce qu'on souhaite obtenir donc là on a besoin d'avoir un peu plus d'épaisseur ici et un peu plus d'épaisseur sur la narine donc rien de plus simple hop on va sélectionner avec l'outil éditer les nœuds ces objets ici tac avec shift hop shift donc là j'ai sélectionné les trois objets je vais même sélectionner tout de suite les sourcils comme ça c'est fait et je vais ici alors aller dans convertir les objets les contours des objets en chemin alors on le raccourci c'est ctrl alt c crac après on utilise cet outil là l'outil sculpt qui est super pratique et on va sélectionner cette option qui nous permet donc de rétrécir de contracter et de dilater le chemin donc j'appuie sur shift vous voyez là on rétrécit le chemin ctrl z si j'appuie sur shift on va grossir tout simplement le chemin donc ça c'est super facile hop ctrl z voilà pareil pour ici on va grossir un peu le sourcil tranquille les lèvres les lèvres donc on sélectionne bien les contours on vérifie qu'on a sélectionné avec l'outil d'éditer les nœuds que les contours tac tac on convertit ça en chemin je clique là dessus donc je zoom je sélectionne comme tout à l'heure l'outil sculpt alors l'outil sculpt le raccourci c'est pardon mage f donc j'appuie sur shift là on va rajouter de l'épaisseur hop là ça suffit et là on va je m'éloigne un peu et là on va recommencer on va rajouter encore de l'épaisseur voilà comme ceci je zoom je prends mon outil sculpt alors on peut sélectionner je vais sélectionner que cette partie là alors on voit que c'est un objet on va aller dans chemin et on va faire séparer de façon à pouvoir sélectionner juste cette partie là donc shift f2 pour l'outil sculpt j'appuie sur shift pour augmenter ici voilà ouais c'est pas mal alors maintenant on va s'attaquer donc au visage donc je duplique cet objet de façon comme tout à l'heure comme pour les lèvres à avoir une couleur de fond et un autre objet pour le contour donc je duplique paf j'enlève tout de suite la couleur de fond je vais ici convertir le chemin le contour en chemin je prends mon outil sculpt j'ai bien cette option activée j'appuie sur shift pour ici augmenter la taille vous voyez de mon contour avec l'outil d'itéléneux je clique ici pour avoir ma couleur de fond mais également pour supprimer ici mon contour voilà on va faire la même chose pour les cheveux donc on duplique contrôle D où on va là dessus on supprime la couleur de fond clac on convertit ce contour en chemin on sélectionne l'outil sculpt on appuie sur shift et on y va gaiement ah oui alors une petite astuce avant de faire ça j'ai oublié de vous dire il faut aller dans chemin et faire séparer voilà alors je recommence chemin séparer est-ce que ça marche ? ça marche pas parce que j'ai d'abord converti le contour en chemin donc je reviens ctrl Z plusieurs fois voilà donc je recommence je fais chemin séparé de façon à avoir chaque tracé indépendant je supprime ici le remplissage je convertis ici dans l'outil d'itéléneux mon contour en chemin et je prends l'outil sculpt donc j'appuie sur shift et là j'augmente la taille ici voilà c'est pas trop mal ici un petit peu là là je vais zoomer parce que là on va mettre un gros paquet de noir et on va même être obligé de retravailler avec l'outil d'itéléneux donc on zoom on rajoute ici un petit nœud tac on va séparer on va briser le nœud allez on a pas peur tac et on écarte celui-ci on supprime le nœud là voilà comme ceci c'est pas mal je sélectionne le fond qui est bleu je supprime le contour crac je sélectionne donc le fond qui est bleu je sélectionne le alors ces objets là ah oui il va falloir les sélectionner un par un maintenant tac tac est-ce que j'ai tout sélectionné ouais c'est bon donc je groupe ça et je vais sélectionner donc mon remplissage derrière en bleu et je groupe voilà alors il nous reste juste maintenant à faire le fond alors c'est un petit un petit rectangle donc avec un remplissage noir tac donc on va mettre 1024 par 750 je valide je place ça à l'arrière tac comme ceci je vais maintenant pouvoir faire disparaître mon modèle je vais sélectionner ici mon petit personnage féminin que je vais grouper alors grouper c'est pas là aïe 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 c'est ce qui s'appelle un crash mais heureusement on va pouvoir récupérer ça ici tac tac et on devrait avoir rien perdu donc inscape plant on va donc fermer tout ça fermer terminal on va utiliser xkill hop pour fermer vraiment à la brute inscape on double clique là dessus on va voir si on a perdu quelque chose aïe 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 peut-être que j'avais sauvegardé avant je double clique sur le fichier que j'ai sauvegardé oh la la donc j'ai perdu pas mal de choses j'ai l'impression non pas tant que ça ça je le replace à l'arrière ça je le descends non non c'est pas attend il m'aurait pas ah oui oui il m'a tout dupliqué donc ctrl z là c'est un peu embêtant parce qu'il m'a dupliqué la forme plusieurs fois donc tout ça j'en ai pas besoin je couperai peut-être au montage allez je vais mettre ça à l'arrière il faut un petit peu redisposer tous nos objets non celui-là je vais le mettre devant celui-là il est bien à l'arrière je vais sélectionner ici tous ces objets là pour les grouper voilà j'enregistre celui-là sera devant voilà on retombe sur nos pattes ouais c'est pas mal c'est bon oui ça arrive donc pensez bien à enregistrer bon on n'a rien perdu ça c'est quand même pas mal donc je groupe on revient nos moutons je groupe cet objet est-ce que je l'ai déjà fait ? non je le groupe je vais utiliser ici un clone je sélectionne ici mon personnage féminin d'abord j'aurais dû tout grouper hop comme ceci grouper c'est contrôle G je sélectionne ici donc mon clone clic droit définir une découpe voilà on va bien l'ajuster alors on va tout sélectionner ici on va mettre X0 Y0 voilà on enregistre et on est content que ça se termine je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt à bientôt pour de nouveaux tutos abour abou abour C'est parti !